Musique 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 Donc avec Amandine, c'était une collaboration assez étroite, c'était la première fois que moi je ne m'occupais que des mots, donc je ne m'occupais pas des images et je confiais mon texte à quelqu'un d'autre et elle m'a surpris dans sa manière de mettre en scène les images, dans la finesse de ses expressions aussi, il y a des expressions un peu suspendues, il y a un livre sur la morsure et où l'enfant, juste après avoir mordu, elle arrive à capter quelque chose, bon, il sait que c'est pas top, ce qu'il a fait et voilà, c'est vraiment subtil et puis dans notre collaboration aussi, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, je pense qu'on a pu parler de manière de mettre en scène, de mettre en page sur le papier et où elle revoit les choses, où on a vraiment un ping-pong entre elle, notre éditrice Camille Vasseur de chez Alma Michel et moi et c'est vraiment un triangle, je trouve, où il y a beaucoup d'écoute, de respect pour le travail des uns et des autres et où à la fois les mots, les images, on les travaille vraiment jusqu'au bout du bout du bout et rien n'est fixé, arrêté. Ça a été tout à fait le texte avant, moi je reçois vraiment, on me demande de réfléchir sur le thème, voilà, la morsure chez les tout-petits et donc moi j'imagine une mécanique un peu drôle et puis je la soumets à l'éditrice et à Amandine et puis Amandine commence à réfléchir sur le rythme, par exemple elle a réorganisé mon texte, elle l'a découpé d'une manière un peu différente et puis elle a proposé les crayonnés et puis il y a des mots à moi qui ont été un peu modifiés ou une chute que je trouve un peu trop brutale, voilà, qu'on a remodifié et donc c'est vraiment une espèce de vase communiquant comme ça où on s'ajuste jusqu'à la fin, comme je le ferais si j'étais seule à gérer les images et les mots. C'est venu vraiment au démarrage cette collection, on l'a pensé dans l'idée que parfois les enfants ils sont submergés par une émotion et alors ça devient un bébé qui mort, par exemple, moi j'entends parfois des parents qui disent tu es méchant, alors c'est pas ça du tout qui se passe, ce qui se passe c'est que le tout jeune enfant n'a pas encore les mots et il y a un âge de la vie où tout passe par la bouche, se nourrir, c'est vraiment un organe sensoriel hyper important et donc quand on ne sait pas dire je suis en colère, éventuellement on mord ou quand on ne sait pas dire je t'aime tellement fort que ça me submerge, moi j'ai eu des traces de morsure de ma fille où un bisou se transforme en morsure et parce que voilà il n'y a pas encore les mots et on s'est dit que si ça passait par les chansons, ça allait être plus doux et ça allait être comme une petite ritournelle qu'on peut amener tout en douceur. Donc l'idée de la comptine est arrivée tout de suite et donc moi j'ai écrit, c'est un vrai album avec une histoire, une chute, mais on reprend les éléments principaux de l'album et puis j'en ai fait une comptine et la question s'est posée à la fin où on m'a dit mais moi je vois ton texte mais comment je chante ça ? Et donc moi j'ai mis une petite mélodie au piano, on s'est enregistré avec ma fille dans la cuisine, vraiment dans l'idée on ne voulait pas quelque chose qui vienne d'un studio avec un chanteur parce que tous les parents chantent comme ils peuvent et on avait envie que ce soit de cet ordre-là. Donc si on n'a pas d'idée pour la mélodie, on scanne le QR code et on m'entend et puis soit on fait complètement autre chose, soit on reprend la mélodie proposée. La collection des livres Bonjour le calme, Bonjour colère, etc. Le point de départ c'est vraiment, moi je pars de ma famille et donc ça vient d'une, ma fille a travaillé avec une thérapeute Brain Gym et c'était tellement formidable ce qui se passait dans ce cabinet pour les progrès et ce que ça amenait, je me suis dit on doit en faire un livre et il faut que ça se partage en fait. Et ce que je ne voulais pas c'est que ce soit un manuel, on va dire maintenant on se calme, j'ai quatre petits exercices et ça marche. Mais j'avais envie qu'on s'éloigne du livre outil et qu'on entre quand même dans des histoires. Et donc sous couvert de raconter une histoire, c'est une histoire où on va respirer, où on va faire des mouvements et ces mouvements vont avoir un effet apaisant ou en effet de pouvoir exprimer une colère. où dans Bonjour Bonheur il y a une petite méditation, on se met dos à dos ou avec un parent ou avec un ami, il y a des petits bercements. Et donc ça c'est du contact, c'est se déposer, se reposer sur l'autre, c'est apprendre à faire confiance. Et donc, alors je ne sais pas si ça marche à tous les coups, mais ça ouvre en tout cas un territoire bienveillant où on expérimente de respirer ensemble, de s'écouter et donc forcément il se produit des choses. Mais par exemple sur la colère, je déconseille, on ne va pas utiliser Bonjour Colère en plein milieu d'une colère. On doit attendre que l'explosion redescende, mais après c'est peut-être permettre à chacun d'y mettre des mots. Par exemple dans Bonjour Colère, ça s'appelle mon lion, parce qu'en fait une colère, moi j'ai essayé de proposer une visualisation, on a un lion à l'intérieur de soi. Mais un lion, ce n'est pas n'importe quel animal, c'est le roi des animaux. Quand il a besoin de rugir, c'est quelqu'un qu'on va écouter. Et donc à la place de dire à nouveau, tu es vilain quand tu es en colère, c'est de dire, il me semble que ton lion là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il a ton lion ? Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? C'est un livre qui rencontre beaucoup de succès. Je pense que par exemple dans ma génération, la colère ne pouvait pas exister. Ça s'appelait un caprice, il n'y avait pas place pour ça dans les années 70. Et donc, on restait avec ce truc, mais ça ne pouvait pas être exprimé. Je pense qu'aujourd'hui, les enfants, je ne sais pas s'ils font plus de colère, mais en tout cas, il y a plus un espace pour qu'ils puissent la faire. Je trouve que c'est très bien. Alors parfois, c'est un peu insupportable pour les adultes, mais je pense qu'une colère, si en tout cas elle est entendue, elle va déjà se dégonfler. On n'a peut-être pas la solution, mais de pouvoir dire ça, ce n'était pas juste et ça me met en colère, tout de suite, ça fait redescendre les choses. Puis j'essaie quand même que dans ces histoires, il y ait de la poésie, que ce soit joli et puis que ça puisse accompagner aussi. Là, on est dans la littérature pour enfants, mais en gros, c'est des petites choses auxquelles on peut faire appel, même quand on est adulte, en fait, de se dire, « Ah, ben là, je suis peut-être bien en colère, je l'analyse et je prends un petit peu de recul par rapport à ce que je traverse. » Pour l'instant, je travaille sur un abécédaire pour les éditions de L'Élanvers. Et puis la collection avec Amandine l'apprend, continue chez Alba Michel. On prépare deux albums qui sortent là à l'automne. Donc il y en aura un sur l'arrivée du petit frère ou de la petite sœur et de retrouver une nouvelle place dans la famille. Il y a peut-être un album dont je voudrais parler, mais il n'est pas ici, qui vient de sortir au mois de mai, qui s'appelle « Le sourire de Suzy », qui est très, très différent de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, qui est sans doute plus personnel et qui est l'histoire d'une petite fille qui a perdu le sourire. Et donc la vie devient très compliquée puisque les parents tout à coup s'inquiètent, les copains de classe trouvent ça hyper moche et hyper douteux. Et donc pour que la vie rentre dans l'ordre, elle se fabrique mille sourires de papier. Donc le sourire de la photo de classe, le sourire de circonstance, le sourire pour donner le change aux copains. Jusqu'au jour où évidemment il y a un drame, les sourires s'envolent et donc tout le monde se rend compte qu'elle s'était fait un sourire de façade. Et à un moment donné, il faut un peu montrer au monde qui on est et puis se faire accepter tel qu'on est aussi. Et donc c'est un album un peu plus philosophique qui peut aussi parler aux adultes, qui parle en fait du fait qu'on doit toujours aller bien et qu'être soi-même, c'est quelque chose qui nous poursuit. Et je trouve que c'est quelque chose aussi d'intéressant à aborder avec les enfants dans le thème du harcèlement, dans le thème aussi de simplement s'accepter tel qu'on est avec ses tristesses et avec ses joies. Je l'ai d'abord travaillé en maternelle parce que je suis beaucoup appelée par les maternelles. Mon travail est plutôt reconnu par ce public-là. Et donc je l'ai raconté les premières fois. Je l'ai raconté en classe de maternelle et je me suis dit je vais me faire lyncher parce que c'est... En plus, c'est pas un album hyper coloré, c'est un album en collage très très différent. Et j'ai été très très émue par leur écoute en fait. Donc il y a en filigrane une séparation dans cet album. C'est pas du tout le thème mais il se trouve que les parents de Suzy sont séparés. Et j'ai senti que ça les... Voilà, beaucoup d'enfants vivaient ça et beaucoup d'enfants aussi, voilà, je pense, étaient touchés. Alors il y a toute la liste des sourires qu'on fait. Le sourire et Piennard-Krenberg, ça parle à tous les enfants. Donc on a ri ensemble. Mais j'ai trouvé aussi qu'il y avait une qualité d'écoute et finalement, je pense que même à 4 ans, on peut parler de sujets très importants, plus philosophiques parce que la philosophie, elle est dans notre quotidien. Mon livre préféré de Tommy Ungerer est « Où est ma chaussure ? » Il y a une couverture, je trouve, qui a un impact incroyable. Vraiment, c'est une affiche, c'est un peu dans la veine de la couverture des Trois Brigands, comme ça. Il y a la plat noire, c'est une période moins dessinée. Et je trouve que le principe de l'album, c'est retrouver une chaussure dans les doubles pages. Il y a très peu de textes. Et je trouve que même en étant adulte, on se prend au jeu. Voilà, ce n'est pas si facile que ça de retrouver la chaussure dans chaque double page. Et je trouve que ça a une modernité graphique, en fait. Ça n'a pas bougé. Je pense que c'est un album qui a dû sortir dans les années 60 en Angleterre. Après, l'école des loisirs a dû le republier bien plus tard, peut-être dans les années 80 ou 90, 90. Mais voilà, je trouve que ça a des influences aussi aujourd'hui dans ces images en aplat, avec beaucoup d'impact. Donc c'est un livre qui est toujours actuel et je trouve qu'il ne bouge pas du tout dans sa conception graphique et dans sa narration. C'est un livre qui fonctionne toujours très, très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada